Vincent Glorce, je suis proviseur du lycée Jean Renou de la Réole. Le lycée Jean Renou est un petit établissement d'enseignement général rural, nous avons 460 élèves cette année. Il est installé dans un bâtiment remarquable de la fin du XIXe siècle, inscrit à l'inventaire du bâtiment France, nous accueillons des élèves de presque 100 communes différentes et avec une particularité de la ville de la Réole qui est en situation de fragilité sociale, économique et culturelle, ce qui nécessite des moyens d'intervention en particulier. Les relations avec la mission locale sont régulières depuis que je suis proviseur de l'établissement, en particulier pour l'accompagnement des jeunes en fragilité que j'évoquais dans la présentation du lycée. La poursuite d'études est quelque chose de compliqué pour les élèves du territoire, à voir à la fois pour des questions économiques, l'éloignement des centres universitaires, à la fois pour des raisons culturelles, parce que dans les familles, le parcours d'enseignement supérieur n'est pas toujours intégré comme étant une suite logique de la scolarité obligatoire. Et donc, à l'issue du parcours lycée, un certain nombre de jeunes vont se retrouver avec une qualification générale qui ne leur permettra pas l'insertion. Et la mission locale, bien souvent, intervient en relais de ces parcours de formation interrompus. Ils m'ont continué, je vais plutôt le dire comme ça. Il y a 40 ans, j'étais lycéen. J'aimerais qu'il n'y en ait plus besoin. Et en même temps, je pense que c'est un maillot essentiel de prise en charge de ces élèves, de ces jeunes qui n'ont pas, qui ne sont pas dans une linéarité de parcours. Accompagnement.